coucou les amis me revoilà pour une nouvelle guidance générale pour les énergies du 17 août j'espère que vous allez toutes et tous bien bah moi écoutez nickel voilà grâce mat ce matin méditation sur méditation etc etc encore un très très grand merci à tous les anciens abonnés ainsi que les nouveaux vraiment une énorme gratitude à vous toutes et tous infiniment merci 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 alors comme d'habitude on va aller voir quel ange de l'atlantide est avec nous pour cette guidance je le rappelle qui est général donc c'est soit vous prenez toute la guidance entièrement si cela vous parle cela vous concerne soit par petit passage et puis si rien ne vous parle et si rien ne vous concerne tout simplement zappé la vidéo allez on y go on va aller voir quel ange de l'atlantide est avec nous je vais essayer de faire cette guidance un peu plus court que d'habitude parce que ça n'est une plombe à se mettre sur youtube et je suis après oublié obligé pardon de laisser mon téléphone allumé quand je dors et j'aime pas bien ça donc voilà on va essayer de faire les choses au plus vite et pour ceux et celles qui m'ont déjà demandé des guidances privées aux tarifs anciens de 10 euros pas d'inquiétude ça va être fait dans la journée de demain donc pas d'inquiétude les amis d'accord allez s'il vous plaît les guides d'amour quel ange de l'atlantide sera avec nous à pour cette guidance avec les énergies du 17 août elle en a déjà deux et on nous dit quoi ici à magnifique nous avons l'ange uriel et vous dit la liberté oui vous êtes libre d'accord il ya une liberté qui s'annonce à vous alors il ya des personnes effectivement vous avez décidé de récupérer votre liberté de faire la liberté de penser d'être réellement qui vous êtes d'accord il ya vraiment une notion là de m'en foutisme c'est à dire que maintenant ce que les gens vont penser ou que ça soit dans mon cercle familial dans mon cercle amical dans mon cercle professionnel etc ou sentimentale et b vous avez décidé avec force et foi d'être qui vous êtes à et de retrouver cette forme de liberté de qui vous êtes à réellement ou alors il y en a pour d'autres on vous dit tout simplement oui lâchez prise pour retrouver cette forme de liberté que nous sommes tous êtres humains sur cette belle terre mère gaïa ne l'oublions pas la liberté c'est ce qu'il ya le plus important bien évidemment en premier lieu la santé mais aussi la liberté de dire ce qu'on veut ce qu'on pense et de savoir ce que l'on veut réellement donc là il ya vraiment un lâcher prise pour ceux qui s'est pas encore fait on vous dit à le monde c'est là ce qui est encore derrière vous ne l'oubliez pas vraiment vraiment demandé prier sachez prier aussi il n'y a pas de souci les bras grands ouverts ou fermés il ya peu d'importance a pas de notice pour les prières je vous l'avais déjà dit fait avec l'intention du coeur fait avec l'intention de l'amour tout simplement attendez les amis et là nous avons michel l'ange michel et qui vous dit transmutation il ya encore des personnes qui vont être en en transmutation en mutation transformation en élévation élévation dû à cette transmutation on le dit magnifique il ya peut-être des personnes aussi qui sont assez curieux curieuse de savoir dans quel état ils sont actuellement pardon et ils ont remarqué effectivement qu'il ya un changement de comportement et du qu'ils ont remarqué qu'ils voulaient maintenant plus enquiquiner la vie mais reprendre une certaine liberté une joie de vivre avec bonheur harmonie amour c'est vraiment des très très beau message les amis franchement allez comme on a déjà deux cartes ça suffit je le ressens comme ceux ci alors les amis aujourd'hui on va prendre l'oracle g je sais pas si vous connaissez et puis ensuite on prendra donc mon oracle à moi des 70 je sais pas si vous en rappelez d'accord les amis voilà alors je met mon petit bracelet de ma petite caroline alors c'est vrai que franchement de toute beauté je leur montre il est magnifique on adore on adore voilà et je peux vous cacher nous sommes mardi mais depuis le début je cours de partout et aujourd'hui carrient et voilà comme dit mon fils juju carrient et voilà je suis pas sorti de la journée un petit coup de toilette de chat et voilà franchement pas maquillé pas de pas de bijoux enfin boucles d'oreilles etc et cela fait du bien j'ai même pas fait de ménage vous n'avez qu'à voir j'ai pas fait de ménage allez s'il vous plaît mes guides d'amour avez-vous des messages pour les personnes à laquelle cette guidance les a appelés les a attirés et à qui ça parlera avec l'oracle g s'il vous plaît on vous dit ça commence alors là il ya des personnes les amis au niveau sentimentement sentimentalement parlant ou peut-être professionnellement ou amicalement ça peut être dans n'importe quelle situation là parce que certes on a le coeur mais c'est simplement là pour nous spécifier qu'il ya des doutes il ya des questionnements il ya des remises en question c'est dingue c'est ce que j'avais marqué en en message sur ma communauté tout à l'heure c'est fou comme les synchronicités sont encore là là en fait pourquoi parce que nous avons comme la carte 36 qui nous fait neuf et qui nous signale un fin de cycle là là ne vous inquiétez pas les amis comme il ya un fin de cycle qui arrive pour vous ou pour quelqu'un de votre entourage peut-être un qui vous qui se confie à vous on entend là maintenant de suite que finalement il ya des doutes des remises en question parce que ça vous travaille et vous arrivez vraiment vers un fin de cycle donc les énergies sont assez surpuissante et ça va vous remettre du doute du questionnement est ce que je suis le bon choix est ce que je je est ce que est ce que je fais bien si est ce que je fais bien ça vous êtes vraiment vraiment dans un doute là alors à quoi oui au niveau d'une communication aussi j'entends au vous êtes dans du doute au niveau d'une certaine communication alors soit vous avez demandé une communication à avoir avec certaines personnes que ce soit encore je le rappelle que ce soit professionnel sentimentale amicalement ou familiale il n'y a pas de souci à les amis mais en tous les cas vous êtes en doute alors peut-être que vous n'avez pas de réponse au jour d'aujourd'hui d'où ce doute d'où ces questionnements on me dit là aussi au niveau des papiers là on me dit des papiers alors peut-être vous êtes en doute en questionnement en rapport avec un soit vous allez passer des examens soit en formation ou alors vous avez peut-être posé aussi des questions au niveau au niveau au niveau professionnel et du coup vous n'avez toujours pas de réponse donc vous vous posez des questions vous vous remettez en question est ce que vous avez bien fait de poser ces questions est ce que vous avez bien fait de reprendre contact avec une ou plusieurs personnes et que vous n'avez toujours pas de réponse pas de communication donc maintenant vous êtes en doute est ce que vous avez bien fait mais c'est dingue ça on vous dit ouais en fait comme vous n'avez pas encore au jour d'aujourd'hui d'éclaircissement ou de réponse réelle c'est cela que ça vous met dans un mental négatif et de remise en question allez on va aller voir les autres messages les amis allez s'il vous plaît mes guides d'amour avez-vous d'autres messages pour les personnes à laquelle cette évidence leur parlera là je vais vraiment vérifier le temps les amis parce que je vais pas aller au-delà de 35 minutes je vais me reprendre sur les parce qu'après ça fait vraiment trop loin allez s'il vous plaît mes guides y'a-t-il d'autres messages merci alors ici là on vous parle alors là on vous parle soit d'un enfant alors moi j'aime pas trop dire fille ou garçon non 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 on vous parle d'un enfant là l'occurrence soit brun de couleur brun ou bien c'est simplement c'est votre côté enfant intérieur qui est qui est touché qui est qui demande qu'à sortir et vous n'arrivez pas à exprimer ce qu'il ressent donc votre coeur votre côté enfantin aussi il y a quelque chose j'entends là il y a votre côté enfantin c'est plutôt ça pas un enfant ou alors après ça peut parler d'un enfant à plusieurs personnes qui sont inquiets qui ont plus de contact avec leur enfant brun et il y a peut-être qu'en formation en stage et vous êtes en eau communication peut-être aussi attention mais j'entends aussi un côté enfant intérieur qui aimerait s'ouvrir qui aimerait s'exprimer j'entends le mot exprimer mais que vous mettez des barrières vous mettez un mode blocage et vous ne le laissez pas s'exprimer justement et vous cachez ce que vous ressentez aussi mais pas d'inquiétude il y a une forme d'équilibre de justesse qui va revenir donc pas d'inquiétude peut-être que là vous êtes un peu embêté ennuyé j'entends de la tristesse apeuré mais on vous dit pas d'inquiétude avec la balance il y a une forme de justice qui va se remettre et une forme d'équilibre qui va revenir donc pas d'inquiétude les amis d'accord allez s'il vous plaît les guides pouvez-vous nous donner d'autres messages alors ici on a le soleil ok très bien oui on vous annonce que là avec l'araignée il y a quelque chose qui a été tissé vous vous êtes enfermé dans une situation à laquelle il y a eu quand même à cause des non-communications moi j'entends plus le non-communication parce qu'à la base il était à l'envers en plus mais bon bref je refais déjà avec mes ressentis et du coup cette non-communication à laquelle vous vous êtes enfermé dedans que ce soit pour vous ou la personne d'en face votre autre ou quelqu'un vous avez des forts sentiments amicaux etc etc ça peut être aussi professionnel au niveau de votre enfant aussi vous avez tellement voulu pas donner de nouvelles vous et l'autre personne d'en face ou les autres personnes d'en face que enfin petit à petit les jours ont passé les semaines ont passé et puis ben l'araignée a tissé sa petite toile de plus en plus de plus en plus et puis ben plus le temps a passé plus c'est dur de reprendre une forme de communication c'est dur de revenir à la parole à la discussion on le sait tous c'est pour ça faut pas trop attendre des amis vous arrêtez après oui regardez il ya une forme de gelée en froid il ya une notion de froid et la communication qui est en froid il ya plus de communication c'est gelée excusez moi j'ai chaud je vais les mettre mon mon petit lot excusez moi les amis j'ai vraiment chaud est-ce que ça marche nickel nickel chrome nickel chrome voilà excusez moi je bois dit tout ça un petit coup bon ça remet la tête donc c'est pas bon donc voilà et ensuite voilà avec certitude il ya de cette situation là c'est avec certitude c'est avec c'est 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 quelque chose que vous avez laissé s'envahir pardon vous avez laissé les choses se faire vous avez voulu rester dans une forme d'ego désolé un d'ego de mental et puis du coup ben petit à petit il ya peut-être des personnes là au jour d'aujourd'hui peut-être que vous regrettez quand même parce que maintenant vous ne savez plus comment faire pour revenir en arrière ou la personne d'en face ne l'oubliez pas oui regardez là vous allez avoir un choix à faire là il ya un moment donné vous aurez un choix à faire alors là on me dit un choix donc vous allez avoir soit un choix parmi l'autre ou l'autre attention là pour moi c'est pas que un choix vous allez avoir plusieurs choix à faire ça sera à vous de prendre là où les décisions à faire mais attention ne l'oublions pas on a quand même huriel l'ange huriel qui nous a parlé tout à l'heure en début de guidance de liberté retrouvée de 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 lâcher prise et n'oublions pas que vous êtes aussi certains certaines en transmutation en mutation pour aller aussi vers une élévation après cette mutation cette transmutation transformation alors ce soit pour vous consultant consultant ou bien les personnes qui a en face de vous selon à qui vous pensez aussi un c'est important de dire de leur rappeler donc n'oubliez pas quand même la liberté et n'oubliez pas aussi c'est que je disais encore dans mon message tout à l'heure sur la communauté il n'est pas bon de juger que ça soit jugé vous même ou autrui on a tous nos défauts comme nos qualités et heureusement j'ai envie de vous dire mais ne soyez pas constamment dans un jugement si vous faites les choses pour vous c'est très bien mais ne jugez pas les personnes à côté de vous qui ne sont pas rendu au même niveau que vous peut être il ya des personnes qui vont aller plus vite que vous ou moins vite que vous dans différentes façons qu'elles soient ou situations quelles qu'elles soient mais ne soyez pas dans le jugement ne soyez pas dans des formes de colère de envie aussi ça ne sert à rien et comme je dis souvent après c'est vous qui allez prendre le retour du bâton si je puis dire donc ça ne sert à rien les amis soyez dans la bienveillance dans la sagesse dans la bonté vous allez voir à un moment donné ça paie allez s'il vous plaît mes guides d'amour oui qu'est ce que je viens de vous dire regardez là il y a vraiment de l'abondance qui arrive vers vous alors que ça soit vraiment là il ya des personnes il ya un renouveau un nouveau départ avec le chiffre une ok très bien mais pas que il ya vraiment ce nouveau départ qui va vous apporter une forme d'abondance une forme de richesse à l'intérieur comme à l'extérieur une gratification me dit je sais pas si comme ça qu'on dit mais c'est pas grave on s'en fout je suis pas là pour ça les amis je suis pas là pour parler correctement français ou écrire correctement français en soit on s'en fout je suis là pour vous aider d'accord il je suis là rien que ici pour vous aider alors je vous l'ai déjà dit quand je suis beaucoup en canalisation il ya des fois on a du mal à parler donc ne nous en voulez pas avec mes guides c'est que c'est comme ça en soit il n'y a pas mort d'homme il ya des choses bien plus graves dans la vie à des s'il vous plaît mes guides d'amour ouais regardez regardez ça arrive pour cet été pour cet été j'ai bien marqué le e là voyez je ne sais pas pourquoi mais c'est pas grave alors pour cet été ça va être dans cette saison d'été qui aura un choix à faire c'est une certitude malgré que la situation actuelle elle est gelée quelle qu'elle soit votre situation il n'y a pas de souci on vous dit là on voit qu'elle est gelée actuellement il n'y a pas de communication mais que garder force courage espoir parce que de l'équilibre arrive la situation va s'équilibrer la justice divine va faire en sorte que cela s'équilibre mais il y aura de toute façon un choix qui devra être fait pour avoir un nouveau départ abondance rigesse pour cet été allez s'il vous plaît mes guides voilà ici nous avons ouais ici avec la la chauve-souris on nous on nous on nous parle ici qui a eu un abus de confiance on nous parle qu'il ya eu de la perte sur quelque chose d'accord donc il ya eu soit un abus de confiance de la perte vous avez perdu quelqu'un vous êtes peut-être séparés peut-être vous avez perdu l'envie aussi de communiquer vu ce que la personne ou les personnes ont peut-être trahi ou menti à but confiance c'est ça vous avez peut-être perdu petit à petit la confiance que vous aviez envers la personne donc je le répète soit votre hôte soit votre enfant soit un ami soit un collègue un patron ce que vous voulez d'accord et du coup là ça vous a mis dans des énergies de noirceur et du coup ça a mis une coupure entre vous et c'est pour ça qu'il ya eu ce froid entre vous et du coup pas forcément plus de communication allez s'il vous plaît mes guides d'amour il ya-t-il d'autres messages parce qu'on nous avons alors là on nous annonce pour le printemps oui alors on y dit on nous dit là en fait effectivement il ya une personne alors je vais pas répéter à chaque fois ça vous à la personne à laquelle vous pensez les amis c'est depuis le printemps dernier qui a eu un abus de confiance des mensonges des trahisons de la perte vous avez depuis le printemps dernier vous avez une perte de confiance parce qu'on vous a trahi on vous a menti d'accord on m'a mis des masques j'entends on m'a mis des masques derrière aussi avec à le site d'où fait mes guides y'a-t-il d'autres messages on va venir donc c'est de venir à venir donc là on nous parle de sexualité de désir de passion au niveau d'un choix mais pas que c'est pas forcément ça alors peut-être d'un amoureux effectivement peut-être d'un amoureux à laquelle vous avez des grosses envies un désir de la passion on vous dit que malgré cet abus de confiance qui a que vous avez eu au niveau de cette personne vous avez essayé tant bien que mal de oublier aussi cette personne on me dit là maintenant en canalisation ça parlera pas tout le monde j'entends bien mais à ceux que ça parlera on vous dit eh bien vous avez fait plusieurs choix de l'oublier de 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 aussi de de mettre de la distance faire un break etc mais vous n'arrivez pas à oublier cette personne il ya toujours du il ya toujours de l'affection il ya toujours une attirance à l oui alors là on vous parle pour une femme blonde alors femme blonde d'accord une femme blonde une maman ça concerne pour une femme blonde une maman moi j'aime pas trop dire blonde là l'occurrence parce que voilà j'aime pas trop alors c'est peut-être le constant la consultante puis en plus sa blonde on le sait tous on est blonde avec des mèches coloré blond vénitien blond etc etc donc je veux dire voilà vous prenez simplement ce qui vous parle les amis regardez en dos de deck nous avons comme la justice la carte de la justice donc il ya quelque chose qui va faire que la justice elle est à l'endroit ou à l'envers je me rappelle jamais oui c'est à l'endroit donc il ya bien la justice divine qui va faire en sorte de de rectifier votre situation de vous aider du coup à retrouver une communication hein et pour on me redit là avec le rat qui est à l'envers parce que vous vous en êtes rendu malade cela vous rend malade mais le rat est à l'envers donc vous allez arriver à récupérer une sagesse pour un bonheur paix harmonie amour et regardez vous êtes en transformation comme le papillon la chenille le papillon transformation transmutation pour avoir une paix intérieure comme extérieure et en ce moment même ça se travaille voilà les amis n'hésitez pas à liker à partager pourquoi pas laisser un petit commentaire si le coeur t'en dit bien évidemment allez on va aller voir avec le mien donc garder toujours la foi l'amour les amis c'est important et n'oubliez jamais que vous avez une force en vous on va garder la carte de l'abondance devant c'est important gardez toujours qu'il ya une force en vous et ça c'est 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 important de le dire allez on va les prendre quelques cartes de mon oracle les soixante-dix soixante-dix est égale sept ça fait longtemps allez s'il vous plaît mes guides amour avec vous des messages pour les énergies du 17 août pour les personnes à laquelle cette guidance leur parlera et pour aller en concordance avec le racle j'ai sans vous plaît merci mes guides allez je m'en vais pas je les prends alors là on vous dit attention dans votre situation il y aurait peut-être une tierce personne alors attention c'est pas forcément si c'est un amour c'est pas forcément qu'il est marié ou les déjà avec quelqu'un ça peut être aussi un ami de votre côté ou à l'âme et de son côté qui n'est pas pour il n'est pas pour que vous vous retrouviez que vous crevez l'abcès si je puis dire ou alors pareil si c'est au niveau d'un enfant peut-être que le cet enfant là il est déjà avec quelqu'un au jour d'aujourd'hui et c'est ce compagnon sa compa sa compagne sa compagne ne veut pas que vous perciez l'abcès entre vous deux il aime bien que vous soyez en froid vous voyez samedi ça donc vous prenez la situation à laquelle vous parle d'accord c'est important regardez oui effectivement il ya de la lenteur à cause d'une tierce personne ça prend énormément de retard à votre situation elle prend du retard à cause d'une tierce personne n'est pas que mais on vous dit de toute façon à un moment donné tout vient à point à qui c'est à tendre d'accord il ya un moment donné voilà on tout arrive à un moment donné donc soyez encore dans des formes de d'espoir voilà d'espoir allez s'il vous plaît les guides y'a-t-il d'autres messages pour les personnes à laquelle cette évidence la parle et pour aller en concordance avec l'oracle j'ai vous pouvez allumer une bouger vous confier à elle ou alors avec une petite statuette elle est à côté de nous elle nous écoute et elle nous aide du mieux qu'elle peut ne l'oubliez pas hein et elle protège votre situation pour ceux et celles qui en doutent regardez magnifique on vous dit mes guides vous aiment mes guides vous aiment d'accord mes guides vous aiment donc n'en doutez pas on est là pour vous aider on n'est pas là pour soit vous vendre du rêve comme je le dis ou de vous de vous faire du mal voilà on est là pour vous regarder c'est dingue le chiffre 33 le divin est avec nous aussi jésus maman marie et mes guides mais voyez vraiment j'adore des mille bisous pour vous franchement je suis toujours connecté à eux ça fait plaisir à chaque fois que je veux faire de mon oracle personnel les 70 ils sont toujours là ça fait du bien ça fait du bien allez s'il vous plaît mes guides d'amour oui soyez en paix on vous l'a dit restez en paix votre situation va s'améliorer donc ayez des énergies de paix ayez des énergies de bonheur de joie de positivité là on vous dit à un moment donné on vous dit passer à l'action ou pas c'est à dire c'est à un moment donné c'est à vous de vous écouter de savoir si vous devez passer à l'action ou pas écoutez votre coeur écoutez votre intuition attention attention les amis s'il vous plaît il y en a certains qui sont qui doivent passer à l'action n'y allez pas en bourrin please please mettez vous à la situation de la personne qui est en face de vous 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 êtes dans un monde spirituel mais tout le monde ne l'est pas donc n'y allez pas comme un bourrin y allez à tâton petit à petit pas tout d'un seul coup dans un jour expliquez le pourquoi du comment ceci cela non jamais faire ça les amis s'il vous plaît parce que vous allez pouvoir tout capoter vous allez prendre du retard de la lenteur les personnes qui sont pas dans le monde spirituel ils ont besoin de compréhension plus longtemps que nous finalement puisqu'on est déjà dedans allez s'il vous plaît mes guides d'amour y a-t-il d'autres messages oh la 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 ils veulent parler ils veulent parler les chameaux oh la 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 c'est mes petits chameaux oh la la mon dieu puis mon barque mon petit chien du d'amour allez s'il vous plaît y a-t-il d'autres messages merci là on vous dit il y a les semaines les semaines il reste encore des semaines pour que la situation se décante la situation s'améliore mais voilà on vous redit tout vient à point qui s'est attendent voilà allez s'il vous plaît y a-t-il d'autres messages mes guides d'amour on va voir toutes les cartes de jésus c'est une dinguerie c'est hallucinant bon voilà il y en a trop c'est fou 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 hein regardez les amis alors là on vous dit jésus est avec toi non mais c'est dingue 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 alors pour ceux oui tout à l'heure je le disais est-ce que c'est le chiffre 33 à l'occurrence c'était son âge donc le chiffre 33 effectivement pour ceux à qui ça parle et 3 et 3 est égal 6 et nous avons quand même la passion le désir le feu on l'avait vu encore ici avec voilà le symbole de la sexualité du désir d'accord au niveau de l'homme et de la femme donc franchement magnifique là je vais mettre mon petit coeur ici il y a vraiment une forte passion une connexion aussi alors vous êtes peut-être aussi comme moi il y a certaines personnes vous êtes passionnés en connexion en feu avec Jésus c'est à dire que vous avez un amour inconditionnel pour Jésus maman Marie et voilà moi c'est vrai que je ne saurais jamais comment expliquer voilà c'est mon amour pour eux mon amour pour eux et surpuissant c'est fou 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 allez on vous dit oui cette situation comporte un homme c'est au niveau d'un homme et on vous dit les oiseaux vous parle ça me fait rire en ce moment j'ai beaucoup les oiseaux qui viennent vers moi c'est une dinguerie allez on y go y a-t-il d'autres messages s'il vous plaît mes guides avec mon oracle 70 bon allez hop on vous dit déjà que là il y a un voyage un déplacement alors pour certains certaines on vous parle que là il y a une personne qui va faire le déplacement jusqu'à vous pour avoir un meilleur je vais les prendre un meilleur une meilleure communication une reprise de communication d'accord ou alors il y en a pour certains SFN vous êtes actuellement en voyage ou il est en voyage pour le moment c'est pour ça aussi qu'il y a plus de communication ou très peu ou pas on vous dit l'église allez se recueillir pour certains certaines si le coeur vous en dit allez à l'église pour vous recueillir auprès de Maman Marie Jésus et tous les autres c'est important là on vous parle entre les semaines et les jours il y a des personnes ça va correspondre à des semaines et d'autres des jours d'accord ou les jours aussi qui arrivent là n'hésitez pas à vous recueillir auprès de Maman Marie Jésus l'univers je le répète au niveau de l'église on vous dit qu'il y a une surprise un cadeau qui vous attend il y a une surprise un cadeau qui vous attend entre ces semaines et ces jours ou ces jours et ces semaines pardon soyez attentifs aux heures miroir soyez attentifs aux heures miroir les amis ensuite on vous dit un petit ange je vous envoie une plume pour ceux et celles à qui ça correspondra on vous dit qu'il y a un petit ange qui va vous envoyer une plume donc soyez vraiment attentifs réceptifs ou réceptives et visage dans les nuages il n'y a pas on a deux on a deux on a deux et on a deux allez vous j'adore moi franchement quand on a des messages comme ceci c'est que du bonheur allez on prend les breloques donc les petites pancartes et puis ça sera très bien allez s'il vous plaît l'équipe d'amour merci et les breloques s'il vous plaît l'équipe d'amour et bien écoutez allez qu'est-ce que nous avons là oui alors toujours pour la période de l'été la période de l'été on vous dit votre situation est protégée vous avez une protection de votre situation vous êtes protégée on vous dit il y a une réussite qui vous attend une réussite un succès bonheur donc pas d'inquiétude vous êtes protégée on vous dit que ceci est un défi votre situation c'est un défi des épreuves pour voir comment vous arrivez à gérer la situation et de ce qui vous attendrez après qu'on me dit la manière de suite en canalisation ensuite nous avons la lettre E début de prénom fin de prénom début de nom de famille nous avons le V début de prénom fin de prénom et début de nom de famille et nous avons le P début de prénom fin de prénom et début de nom de famille les amis pour ceux et celles qui m'ont demandé aussi au niveau des lettres comment pourquoi j'ai choisi comme ci et comme ça ben c'est avec mes guides tout simplement voilà ils m'ont dit début de prénom fin de prénom, début de nom de famille voilà Pour ceux et celles qui voulaient savoir, voilà, c'est comme ça. Et regardez, en breloque, nous n'avons que la corde. Et qu'on vous dit que pour l'instant, effectivement, votre situation, elle vous semble bloquée. Cette situation vous semble bloquée, à l'arrêt, mais des fois, les apparences sont trompeuses. Donc, gardez espoir, gardez la foi, gardez la confiance au monde céleste. Maman Marie, Jésus, les guides, ils vous disent qu'ils sont à côté de vous. Donc, il y a bien de réussite, vous êtes protégés pour cet été. Et c'est des défis pour voir comment cela vous amène, comment vous allez pouvoir gérer les choses. On va vite prendre, il est 33, un petit message aussi du petit oracle des anges, voir sur votre situation. Il m'appelle. Allez, avez-vous des messages, s'il vous plaît, les guides d'amour pour... Alors, attendez, parce que là, je suis mal, je me suis mal prise. Allez, s'il vous plaît, ouais, bon, on recommence parce que... Allez, s'il vous plaît, y a-t-il des messages pour les personnes à laquelle cette guidance leur parlera ? S'il vous plaît, je les prends, bon. Ok, merci bien, je vous aime. Oui, les amis, I love you. I love you. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Non, ça c'était deuxième et c'est la première. Ok. Alors ici, on vous dit, espace sacré. Nous, tes anges gardiens, nous t'entourons de lumières émeraudes, roses et dorées. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré de l'amour et de la guérison. Voyez, vraiment, ne vous inquiétez pas les amis. Ici, nous avons l'archange Michael. Comme d'habitude, des gros bisous à toi. Il est toujours avec nous. Et là où il te dit, le chemin est désormais sans embûche, j'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure à Paton, mais si vous avez envie de passer à l'action, allez-y, écoutez votre cœur. Mais en douceur, on est d'accord. Ici, on vous annonce de l'harmonie. On vous dit, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie telle est si ton désir. Mais oui, mais oui, les amis, positivez, je vous ai dit. Protection, revelote, trois fois de plus, on vous dit protection. Vous êtes protégés, les amis. Il ne faut pas que vous en doutiez. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Oh, merci. Et ensuite, nous avons cœur et âme magnifiques de toute beauté. Et là, on vous dit, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, mais pas la peur. Eh oui, la peur nous induit en erreur. Donc, les amis, notre cœur, notre âme, c'est toujours la vérité. Voilà, les amis. Donc, n'hésitez pas, pardon, à liker, à partager et pourquoi pas laisser un petit commentaire si seulement le cœur t'en dit. Forcément, j'y tiens. Et restez dans la bienveillance, la sagesse, la paix. Mais surtout, l'amour pour vous en premier lieu et l'amour pour autrui ensuite. Je vous dis à une prochaine vidéo pour une prochaine guidon. Je vous fais des gros bisous d'amour. Ciao, ciao, ciao.